Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes plusieurs centaines à suivre actuellement cette première session live dédiée aux conséquences économiques de la pandémie. La pandémie qui a quelque peu modifié ce programme puisqu'initialement c'était bien Michel Juvet qui devait officier à ma place. Mais rassurez-vous tout de suite, Michel Juvet va très bien, il sera là le 10 novembre prochain pour la deuxième session. Il est seulement isolé quelques jours. Bonsoir Gianluca Taroli. Bonsoir Jean-Baptiste. Gianluca, vous êtes économiste de marché à la Banque Bordier et compagnie. Et avec vous, nous allons passer en revue les conséquences économiques liées à cette pandémie. A la fin de notre discussion, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Pour cela, il suffira d'utiliser le formulaire qui est disponible en bas du player qui vous permet de visionner cette vidéo. Gianluca Taroli, vous êtes ici avec nous pour apporter un éclairage sur les conséquences de cette crise. Certes, cette crise est sanitaire, mais en quoi est-elle si différente, si particulière au fond ? Au niveau économique, effectivement, comme vous venez de le dire, elle est exceptionnelle parce que l'origine n'est pas endogène à l'économie, mais elle est exogène, elle vient de la pandémie. Les hommes politiques ont dû prendre des décisions pour faire face à cette pandémie et la décision qu'ils ont privilégiée est celle du confinement. Donc le confinement a amené la récession mondiale. On a assisté à un double choc, un choc de la demande, à savoir qu'on n'a pas pu travailler, donc on n'a pas pu produire. Et en même temps, on a aussi eu un autre choc, qui était celui de la demande, les consommateurs n'ont pas pu consommer. Une manière de voir l'ampleur extraordinaire, finalement, de cette récession, c'est les chiffres de contraction que l'on voit ici à l'écran. La contraction au deuxième trimestre a été exceptionnelle, à des degrés divers, mais historique dans tous les pays. Certains s'en sont un petit peu mieux sortis. On voit ici la Suisse et la Suède, par exemple, qui reculent moins que les autres. Mais pour eux aussi, la chute est exceptionnelle. Et en coup de peloton, on voit effectivement que le Royaume-Uni a connu une contraction de près de 20% de son activité lors du deuxième trimestre. Vous évoquez à l'instant la Suède. La Suède, le pays sans masque, avec des restrictions beaucoup moins fortes qu'on a pu le voir dans d'autres pays européens. Finalement, la Suède s'en sort pas si mal que ça au niveau économique. Pas si mal que ça, mais en même temps, on voit que la Suisse s'en sort un petit peu mieux, malgré tout. Mais surtout, ce que ça veut dire aussi, c'est que pour la Suède, la chute enregistrée est historique. Ce qui se passe, c'est que la Suède n'est pas un pays, n'a pas une économie qui est fermée. 50% de ses exportations, enfin son PIB est représenté par 50% d'exportations. Donc on voit que c'est une économie qui est ouverte. Et puis aussi, le moral de nos amis suédois a lui aussi été touché par l'ambiance anxiogène qu'on vit tous. Et lui aussi a un moral qui n'est pas meilleur finalement que celui que l'on retrouve ailleurs, en France ou aux États-Unis. Mais pour tirer vraiment un bilan définitif de quels pays sont les mieux sortis, il faudra vraiment attendre la fin de la pandémie. Donc le moral des consommateurs, cette atmosphère ambiante très anxiogène d'une certaine manière, en quoi cette crise est finalement atypique au niveau spécifiquement du consommateur ? En principe, au moment d'une récession, on assiste à une remontée du taux de chômage et une diminution du revenu des ménages, qui affecte durablement finalement la consommation de ces derniers. Or dans cette crise, la santé financière des ménages a été restée plutôt satisfaisante dans son ensemble. D'une part, en fait, le revenu peut évoluer grâce aux mesures prises par les gouvernements, notamment les mesures de chômage partiel. Et d'autre part, en fait, les ménages n'ont pas pu consommer autant qu'ils l'auraient souhaité. Donc le résultat de tout ça, et c'est le graphique suivant, est une montée très importante du taux d'épargne, tant aux États-Unis qu'en Europe. C'est une bonne nouvelle pour les mois à venir. Les ménages ont une réserve qu'ils pourront dépenser en cas de difficulté. Donc une réserve, un peu plus d'argent. Est-ce que tout cela a modifié les habitudes de consommation, inévitablement, de toute manière ? Oui, alors la chose intéressante, c'est qu'au niveau des ventes de détail, donc en fait les achats qu'on va faire tous au supermarché, la faiblesse de ces ventes de détail a été de très courte durée. Tant en Europe qu'aux États-Unis, on a retrouvé le niveau de ventes de détail qui prévalait avant le début de la pandémie, avant le confinement, après à peine 2-3 mois. Ce qui est bien plus rapide que ce qui se passe lors d'une récession normale. Si on prend l'exemple par exemple de la crise de 2008, il avait fallu attendre plus de 2 ans et demi aux États-Unis pour que les ménages retrouvent le même niveau de consommation de ventes de détail. Oui, certes, ok pour les ventes de détail, mais on imagine très bien que ce n'est pas la même chose pour tous les secteurs d'activité. L'hôtellerie, la restauration, etc., l'impact n'est pas du tout le même. Non, effectivement, là on parle spécifiquement des ventes de détail, la consommation n'est pas encore du tout revenue au niveau qui prévalait avant la crise. Et comme vous l'avez évoqué, Jean-Baptiste, dans le graphique qui suit, on voit bien effectivement qu'un certain nombre de secteurs, notamment liés aux services, n'ont pas du tout rebondi autant. Et là, effectivement, on parle essentiellement des secteurs qui nécessitent des contacts physiques plus rapprochés, des déplacements, donc tout ce qui est lié effectivement à l'hôtellerie, au tourisme, au voyage, est encore durement touché par la pandémie. Il le sera encore dans les mois à venir avec les nouvelles mesures de confinement qui viennent d'être reprises d'ailleurs. À l'opposé… Sur le graphique, justement, à l'opposé, on voit quand même qu'il y a des secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, notamment l'univers du streaming, par exemple. Mais effectivement, à partir du moment où les amateurs de sport, par exemple, ne peuvent plus se rendre au stade de hockey ou au stade de football… Ou de théâtre, de cinéma… De cinéma, et bien qu'est-ce qu'ils font ? Effectivement, ils souscrivent à des abonnements sur des plateformes en ligne et s'équipent aussi en matériel informatique de meilleure qualité, à la fois pour travailler, c'est une tendance de télétravail, mais aussi pour se divertir. Alors, ce qui a quand même marqué cette pandémie, c'est la réaction des autorités, très rapide et de grande ampleur. Quel bilan on peut aujourd'hui tirer des mesures de ce qui a été mis en place ? Alors, concernant les autorités, effectivement, si on prend d'abord les banques centrales. Les banques centrales, celles qui le pouvaient, pas beaucoup, à part la réserve fédérale américaine, elles ont d'abord baissé très rapidement leur taux d'intérêt. Plus généralement, elles ont toutes repris le rachat d'actifs, à savoir gonfler la taille de leur bilan. Comme on le voit sur le graphique ici, elles ont fait beaucoup plus en moins de temps, ce printemps, que ce qui avait été fait, par exemple, pendant la crise financière. L'autre volet interventionniste nous vient de la part des États. Et cette fois-ci, ils ont fait beaucoup plus que ce qu'ils n'avaient fait pendant la crise financière de 2009. Ils se sont en fait en partie substitués au secteur privé. Ils ont mis en place des mesures de chômage partiel, des prêts garantis. Aux États-Unis, il y a même des chèques. Des interventions physiques, voilà, c'est ça. Exactement. Aux États-Unis ou au Japon, il y a même eu l'envoi de chèques directement aux ménages pour préserver le pouvoir d'achat. Si on essaie de mesurer un petit peu, finalement, la taille de ces interventions, on voit sur le graphique ici, finalement, le poids des plans de soutien par rapport au PIB national. On voit que la Suisse a fait un petit peu moins que les autres. Elle a injecté 4,1% d'aides publiques en ratio de son PIB. C'est moins que dans d'autres pays. Mais on voit que globalement, les États sont massivement intervenus dans l'économie pour la sauver. Et le résultat de tout ça, évidemment, est une explosion de l'endettement public. On voit qu'on atteint aujourd'hui des niveaux historiques, en tout cas clairement jamais atteints en période de paix. – Ce qu'on voit avec le graphe d'avant, c'est que la Suisse, carrément, elle a beaucoup plus les moyens que les autres. – La Suisse a plus de moyens que les autres. On voit que la Suisse a profité, finalement, la décennie passée pour réduire son taux d'endettement. Elle a bénéficié également de taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, dans le cas de la Suisse, s'endetter, c'est gagner de l'argent. C'est un peu paradoxal, mais c'est la réalité du marché. Donc, effectivement, la Suisse aurait les moyens de faire encore plus que ce qu'elle a fait. – Alors, les plans de soutien, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus, maintenant ? – Alors, c'est clair, les plans de soutien, ce sont des réussites. Ils ont servi, finalement, à pallier au confinement. Il fallait compenser, finalement, le fait qu'on fermait les activités. Il fallait que les États assument leurs responsabilités en octroyant et en intervenant, effectivement, des subventions ou des aides publiques. Mais pour aller plus loin, il faut que les États profitent, finalement, de la situation financière qui est celle d'aujourd'hui, à savoir des taux d'intérêt très bas, pour essayer de se projeter dans un nouveau cycle de croissance, donc avec des plans, cette fois-ci, de relance qui seront étalés sur plusieurs années avec comme objectif de vraiment relever progressivement la croissance potentielle des différentes économies et aussi, d'une manière générale, accélérer la transition écologique qui est nécessaire et qui se profile devant nous. – Voilà, cette transition écologique dans tous les domaines. – Effectivement. Alors, là, on a pris l'exemple, finalement, de la France, dont le plan de soutien, parce que la France, la décomposition, finalement, de son plan de relance ressemble assez… – C'est assez représentatif. – Exactement, représentatif de ce qui se fait dans d'autres pays européens, notamment. Le plan est de 100 milliards d'euros. Il y a un premier volet, un peu plus d'un tiers, qui s'appelle Cohésion, qui est ici destiné, finalement, à la formation des salariés, qui va servir à l'apprentissage, qui va servir également à prolonger les mesures de chômage partiel courant 2021. Il y a un autre volet qui est destiné, celui-ci, à la compétitivité des entreprises. Donc, là aussi, c'est pour vraiment gagner des parts de marché à l'international. Et enfin, un dernier volet… – L'innovation, etc. – Exactement. Un dernier volet, destiné plus, celui-là, à la rénovation énergétique pour accélérer la transition verte qui est nécessaire aujourd'hui à l'échelle globale. – Dans le domaine agricole, dans le domaine des transports… – Transport ferroviaire, effectivement, infrastructures, etc., etc., oui. – Voilà, donc, avec cette double intervention, d'une part, sur le côté, eh bien, des soutiens, d'autre part, sur le côté de la relance, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on ouvre une certaine boîte de Pandore, non ? – Alors, c'est clair que l'interaction entre banques centrales et trésors publics s'est passablement renforcée. Elle s'est renforcée déjà depuis une dizaine d'années avec la crise financière, mais là, elle s'est encore plus renforcée. C'est certainement une nécessité à court terme, mais à plus long terme, il ne faudrait pas que cette perte d'indépendance relative, en tout cas, des banques centrales, n'affecte la crédibilité de ces banques centrales. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir surveiller de près. – Rajiv Patel disait, lui, qu'il était plutôt euphorique, plutôt assez optimiste. Comment tout cela va se terminer ? – Disons qu'avoir un endettement aussi élevé et des taux d'intérêt aussi bas pour le financer, c'est possible seulement parce qu'en fait, on a la confiance aujourd'hui des intervenants vis-à-vis des autorités, que ce soit autorités publiques ou banques centrales. C'est le côté magique, c'est cette crédibilité que les différents agents économiques ont vis-à-vis des autorités, et donc il faut la préserver à tout prix. Donc, il ne faut surtout pas parler d'austérité aujourd'hui, c'est bien trop tôt, ce n'est pas le moment, mais il est clair qu'il va falloir que les États remettent progressivement les finances publiques sur un rythme plus soutenable. Une autre conclusion qu'on peut tirer quand même de la situation actuelle, c'est que finalement, pour que la stratégie de sortie puisse se mettre en place, il faudra que les taux d'intérêt restent durablement à un niveau inférieur à celui de la croissance. Ceci va permettre effectivement de sortir graduellement et lentement de cette situation. Alors, autre point intéressant lié à cette pandémie, c'est finalement, elle a accéléré ce que les populistes demandaient depuis des années, c'est-à-dire relocaliser les industries dans les pays, et les gouvernements au pouvoir actuellement font ce que les populistes demandaient depuis bien longtemps. Oui, alors effectivement, la globalisation était déjà un peu mise à mal avant l'arrivée de la pandémie. On avait le développement effectivement d'une crise commerciale entre les États-Unis et principalement la Chine, c'est un petit peu les États-Unis contre le reste du monde, mais principalement la Chine, qui avait effectivement ralenti les échanges commerciaux. Aujourd'hui, le type de protectionnisme auquel on pense, auquel on pense qu'on va aller, est beaucoup moins populiste. C'est tout simplement une nécessité aujourd'hui pour les gouvernements de rapatrier la production de certains biens considérés désormais comme étant stratégiques. Pour les entreprises également, ça aura un impact, c'est que la pandémie a rappelé qu'on travaille en flux tendu, que le processus de production est aujourd'hui disséminé au travers de la planète et qu'il va falloir diversifier probablement un peu plus les sources d'approvisionnement pour être sûr que ce processus de production ne soit pas interrompu en raison d'une pandémie ou en raison d'un blocage dans un pays ou dans l'autre pays. La conséquence à cela, inévitablement, si on relocalise, le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même que dans certains pays et bien sûr, tout cela aura des conséquences. Quel effet sur l'inflation ? Effectivement, l'essor de la globalisation au cours de ces dernières décennies a permis de produire un moindre coût. On le voit sur le graphique suivant. L'expansion du commerce mondial en pensant du PIB qui est la courbe orange s'est accompagnée d'une réduction structurelle de la croissance des prix. Il nous paraît donc plutôt naturel et légitime d'imaginer que si on devait avoir et on pense qu'on aura un ralentissement dans la progression des échanges mondiaux, cela va s'accompagner d'un certain retour d'inflation. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire le mois prochain mais c'est une tendance qui devrait durer sur plusieurs années. Voilà, des changements au niveau de la globalisation, le retour de l'inflation. On se dit qu'on est là à l'aube d'un nouveau cycle économique. Qu'est-ce qu'on peut observer en termes d'émergence de nouvelles tendances ? Alors, premièrement, comme vous l'avez dit, un nouveau cycle économique. On sort d'une récession. Alors, le démarrage de ce nouveau cycle est un petit peu chaotique. On aura effectivement un troisième trimestre qui s'est terminé à la fin du mois de septembre qui sera correct. Par contre, malheureusement, l'arrivée de la deuxième vague pandémique impose de nouvelles restrictions et donc le quatrième trimestre sera plus faible que le troisième et surtout plus faible que ce qui était initialement anticipé. Donc, un droit de démarrage qui est un petit peu plus chaotique mais un droit de démarrage comme on le voit sur ce graphique sur lequel en fait sont représentées les projections de croissance de la part du FMI en marron pour 2020 en orange pour 2021. On constate que pour 2020, tout le monde était en récession à l'exception de la Chine. Par contre, pour 2021, on s'attend à une accélération de la croissance. Une accélération qui, d'après nous, sera concentrée essentiellement sur la deuxième partie de l'année. C'est dans la deuxième partie de l'année 2021 où on devrait pouvoir à la fois bénéficier de la découverte d'un vaccin et donc du rattrapage des secteurs qui sont très en retard aujourd'hui et aussi la montée en puissance graduelle des plans de relance qui sont prévus mais qui ne pourront pas démarrer avant la fin de la pandémie. Donc, il faudra attendre déjà 2022. On se projette déjà sur 2022 pour trouver des niveaux de richesse de 2019. Exactement. 2021 sera insuffisant probablement à l'exception de la Chine, encore une fois. D'ailleurs, la Chine, qui ne connaît pas non plus une deuxième vague pandémique, va pouvoir garder l'avance dans le cycle mondial et ça, c'est quelque chose qui est important à relever. Et c'est vraiment une avance qui est timée par l'avancée ou non de la pandémie et non pas par les développements économiques. Exactement. Alors, on voit que tout cela, c'est très compliqué, tout bouge. C'est un peu chaotique quand même. Mais dans ce schéma de lecture qui paraît parfois assez difficile, on voit que l'Europe arrive quand même à tirer son épingle du jeu et que l'Europe se construit, se solidifie une fois de plus. mais cette fois, dans l'adversité. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de la construction européenne. On franchit les étapes importantes à chaque crise. C'est vrai que l'Europe et la zone euro en particulier semblaient au bord du gouffre le printemps dernier. L'implosion de la zone euro était une possibilité. Mais depuis, avec la mise en place d'un certain nombre de mesures, que ce soit de la part de la Banque Centrale Européenne, mais également de la part du Conseil Européen, et surtout, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, la mise en place à partir de l'année prochaine d'un plan de relance de 750 milliards d'euros qui, pour la première fois, correspondra à une mutualisation d'une petite partie de la dette européenne. C'est une étape importante qui donne de la crédibilité à la construction européenne et à la devise. Et le seul graphique de marché que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-ci. On voit qu'effectivement, à la fin du graphique, la courbe marron qui remonte, c'est l'appréciation de l'euro contre dollar et la courbe orange qui baisse. Elle indique plutôt un resserrement du spread, du coût de financement de l'Italie par rapport à l'Allemagne. Donc clairement, le marché est en train de valider les décisions européennes prises pendant la crise financière. Plan de soutien, plan de relance, des plans qui se multiplient, des milliards dépensés, tout cela coûte très cher et on imagine très bien qu'il va falloir payer un moment ou un autre. Est-ce qu'on peut se dire que c'est ceux qui s'en sortent le mieux pendant cette crise qui, à un moment donné, vont devoir passer à la caisse ? Il est clair, comme on l'a dit tout à l'heure, on insiste un petit peu là-dessus, il est important pour les États de garder la crédibilité qu'ils ont. Donc oui, à des dépenses publiques, oui, à des investissements, mais il faut quand même à un moment ou à un autre remettre l'endettement public sur une trajectoire qui soit plus soutenable. Et vous avez parlé effectivement d'aller chercher l'argent là où il est. À l'échelle de l'ECDE, on est en train de penser à une taxation des fameuses GAFA, les entreprises du numérique. Cela pourrait rapporter jusqu'à 100 milliards d'euros par an aux différents États. Et plus généralement, effectivement, comme on le voit sur ce graphique, la taxation des entreprises, qui est d'ailleurs un des enjeux des élections américaines qui auront lieu la semaine prochaine, est probablement quelque chose de ce qui va être vu à la hausse au niveau global. La taxation de ces entreprises a chuté au cours des 40 dernières années. On avait l'habitude de taxer à plus de 50% les profits des entreprises. Ce taux de taxation a été réduit grosso modo dans l'ensemble des pays. Et là, effectivement, il est facilement imaginable en fait d'assister progressivement à une remontée de ces taux d'imposition. Peut-être pas l'année prochaine, trop tôt, encore une fois. Il faut quand même laisser au nouveau cycle le temps se développer. Mais c'est quelque chose qui sera certainement sur la table. Cette fois, nous sommes dans la deuxième vague. Cette deuxième vague tant annoncée, tant redoutée. Nous sommes dedans. Les mesures de restriction ont été accrues passablement en Europe ces derniers jours. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On peut espérer que ce confinement se révèle moins strict et moins long que le premier. Donc avec des effets un peu moins importants que lors du premier. Ce qui est sûr, par contre, on l'a déjà évoqué, le quatrième trimestre va enregistrer, en tout cas en Europe, une croissance négative. Donc encore une contraction de l'activité. Ça veut dire que le taux de chômage, le nombre de faillites vont malheureusement progresser encore au cours de ces prochains mois. Il y aura de la casse, certainement. Il y aura de la casse, même si les autorités vont réutiliser les mêmes recettes qu'elles ont utilisées lors de la première phase de la pandémie. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui a déjà annoncé que probablement en décembre elle prendra de nouvelles mesures. Hier soir, le gouvernement français a déjà annoncé qu'il va continuer à compenser. Donc les recettes vont être grosso modo de les mêmes. C'est sûr que cette deuxième vague réduit la visibilité à court terme. Mais si on essaye de prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul et se projeter un petit peu à plus long terme, les conclusions principales qu'on peut tirer sont celles finalement de cette présentation qui sont résumées dans le dernier slide de notre présentation. La première, c'est que globalement parlant, le poids de l'État inévitablement va augmenter. Il a déjà beaucoup augmenté dans nos vies. On l'a vu cette année. Et là, ça sera clairement dans le cadre de l'économie. On confirme l'idée effectivement que malgré un départ chaotique, on assiste à l'émergence d'un nouveau cycle économique à l'échelle mondiale. Que l'Europe, c'est une bonne nouvelle pour la Suisse d'ailleurs et pour le Front Suisse, se construit dans les crises et a fait un pas en avant qui est plutôt prometteur. C'est un premier pas. On a évoqué le retour possible d'un peu d'inflation. Alors, on a abordé d'abord le retour de l'inflation sur le plan de la fin d'un certain rythme de globalisation, ralentissement des échanges commerciaux. On peut aussi se poser la question de l'impact qu'aura sur l'inflation justement, de la combinaison du double effet d'une politique monétaire très accommodante et cette fois-ci, aussi une politique fiscale très accommodante avec des dépenses publiques qui continuent de croître. Enfin, pour terminer, nouvelle tendance un petit peu de consommation qu'on a déjà pu commenter précédemment avec le télétravail, avec plus de consommation à domicile, trafic de paiement qui est modifié par rapport à avant. Bref, ces nouvelles tendances qui étaient déjà présentes avant ont été accélérées par la pandémie mais elles vont se poursuivre par la suite. Donc, c'est ici que s'arrête cette présentation. La prochaine parlera de ? Oui, alors effectivement, ce slide correspond probablement, très certainement au premier slide de la prochaine édition, la prochaine vidéo qu'on va faire. le 10 novembre. Le 10 novembre dans laquelle effectivement on traitera des questions d'allocations d'actifs. Quelles sont les conclusions en matière d'allocations d'actifs qu'on peut tirer de la pandémie ? Mais on ne se quitte pas encore parce que maintenant nous allons passer à la phase de questions-réponses et pour cela vous avez donc eu la possibilité de poser vos questions que nous allons découvrir tout de suite. Je prends la première question qui me vient. Donc, on parle toujours des dettes publiques qui augmentent continuellement. Est-ce qu'on ne vit pas finalement très bien avec cette situation et qu'il faut juste changer notre façon de considérer la dette des États comme n'étant pas une calamité ? Oui, en fait, c'est une question de perception de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide finalement. C'est clair qu'il y a ce côté un petit peu magique qu'on a évoqué tout à l'heure des endettements publics qui sont très élevés et finalement une charge de cette dette qui n'arrive pas elle de baisser parce que les taux d'intérêt sont très bas c'est cette cohabitation entre banque centrale et gouvernement qui permet cette situation mais comme on l'a dit tout à l'heure il faut garder la crédibilité il faut rester en confiance il faut que la confiance reste vis-à-vis des États et des banques centrales donc oui à des dépenses publiques mais seulement si elles sont dirigées vers des investissements ce qui donne de la crédibilité à l'utilité de ces dépenses et à terme aussi un retour graduel vers une trajectoire qui sera supportable d'endettement public alors je vous prends une deuxième question qui nous ramène à notre passé très lointain si finalement la crise du Covid dure et dure encore et que les conséquences économiques pour une grosse partie du tissu social deviennent plus dramatiques quels sont les leviers que les gouvernements auraient encore pour ne pas sombrer dans une situation similaire à la grande dépression comme 1929 par exemple on ne peut pas finalement comparer la crise d'aujourd'hui à celle de 1929 non on ne peut pas aujourd'hui la crise de 1929 s'était traduite notamment aux Etats-Unis par une déflation par le déflationniste aujourd'hui la situation est quand même différente encore une fois on le rappelle la nature de cette crise n'est pas liée à des fondamentaux économiques qui étaient eux très mauvais au contraire ils étaient plutôt encore satisfaisants le choc est exogène cette fois-ci tant qu'effectivement les Etats et les banques centrales parviennent à maintenir la crédibilité qu'ils ont on peut continuer effectivement à venir en aide aux plus défavorisés aux personnes et aux secteurs les plus touchés par la pandémie et surtout par les mesures de confinement qui sont prises il ne faut pas oublier aussi qu'il est légitime aussi de se projeter un petit peu plus loin dans le temps à savoir qu'une solution sanitaire sera trouvée avec la mise en place et la découverte d'un vaccin ce qui permet effectivement de considérer ce que l'on est en train de vivre qui aura des séquelles dans le temps mais quand même ce qu'on est en train de vivre est de nature quand même transitoire mais ce qu'on entend aussi dans cette question c'est peut-être référence à ce qui se passe aux Etats-Unis les personnes qui se retrouvent en faillite personnelle parce qu'elles ont perdu un, deux peut-être même voire trois jobs et qu'elles sont obligées d'aller à l'aide publique c'est bien ce qu'on dit c'est pour ça que nous on n'anticipe pas une reprise en V comme certains alors c'est clair que maintenant tout le monde est en train de revoir un petit peu ces attentes avec la deuxième vague pandémique et les effets qu'il est en train de provoquer mais cela prendra du temps et il y aura effectivement des dégâts qui seront occasionnés on ne les a pas forcément vus on ne les a pas forcément réalisés parce que justement pour l'instant on a plutôt vécu avec les subventions étatiques qui à un moment ou à un autre arriveront à leur terme Alors une autre question ne pensez-vous pas que nous faisons face à un risque important de formation d'une bulle spéculative sur les actions qui pourrait faire dérailler tous les scénarios et pour finir amplifier considérablement le malaise social on en revient encore au malaise social c'est vraiment quelque chose de très important qui était déjà bien présent avant le début de la pandémie dans de nombreux pays effectivement la contestation sociale elle existait avant la pandémie Elle existait avant la pandémie on a évoqué tout à l'heure le volet protectionniste de certains populistes qui arrivaient au pouvoir et les recettes qu'ils recommandaient aujourd'hui ce que sont en train de faire les états c'est effectivement d'essayer de limiter la casse sociale c'est pour ça effectivement qu'on a commencé en Europe avec l'élargissement des mesures de chômage partiel elle n'était pas appliquée dans tous les pays à l'époque la Suisse à ce niveau-là était en avance l'Allemagne également mais ça s'est fait aussi en Italie en Espagne et en France donc ça ça va directement aider les populations on a dit tout à l'heure qu'aux Etats-Unis il y a des chèques qui ont été donnés aux ménages et probablement que c'est pour l'instant la seule solution qu'on peut obtenir pour garder l'économie en vie limiter effectivement les tensions sociales au maximum avec comme coût pour l'instant une hausse de l'endettement public qui pour l'instant comme on l'a dit comme on le répète n'est pas considéré comme étant un problème parce que les taux d'intérêt sont bas grâce aux interventions des banques centrales alors on arrive au terme il y avait une question qui parlait de bulles spéculatives sur les actions on va essayer de répondre à cette question la prochaine fois et c'est ce que j'allais dire exactement donc j'allais dire compte tenu de l'évolution actuelle une seule question comment protéger son patrimoine à court et moyen terme et bien ce sera la discussion de la prochaine session qui viendra donc le 10 novembre prochain merci beaucoup Jean-Luc pour cet éclairage merci Jean-Baptiste vous aurez la possibilité de revisionner cette conférence elle sera en effet disponible sur la chaîne YouTube de la Banque Bordier tout comme l'interview de Radjif Patel menée par Michel Juvet si vous avez envie de la réécouter à nouveau rendez-vous donc dans deux semaines mardi 10 novembre pour un second volet de cette trilogie consacrée à la pandémie cette fois Michel Juvet sera là avec vous Jean-Luc pour évoquer donc la stratégie d'investissement de nouveau post-pandémie avec toujours des questions très concrètes est-ce qu'il faut être investi en action est-ce qu'il faut vendre l'or d'autres questions très concrètes seront donc abordées à cette occasion le 10 novembre prochain merci beaucoup à toutes et à tous et à tous